Bonjour, je m'appelle David, je suis Métreur au sein de l'Aurière Façade dont l'agence est située à Ebré-sur-Seine. Je suis en charge des études pour la rénovation des façades des immeubles. Il y a plusieurs avantages à rénover la façade d'un immeuble. On va pouvoir dans un premier temps réaliser des économies et améliorer le confort des habitants, notamment grâce à une réduction de la consommation énergétique. L'entretien des immeubles va permettre également d'éviter d'avoir des désordres au fil du temps et augmenter la valeur du bien dans le cas d'une revente dans le futur. Par exemple, en effectuant la rénovation d'une façade pierre, on va pouvoir lui redonner son cachet d'antan. Aujourd'hui, on va pouvoir bénéficier d'aides financières pour rénover son bien. L'atout principal de notre offre est du fait que nous appartenons au Groupe Laurière. Nous allons pouvoir proposer dans une offre globale à la fois la rénovation des façades et également le remplacement des menuiseries, qui peuvent être les fenêtres principalement, également les volets roulants, les portes d'entrée des immeubles. Du fait que nous avons des synergies entre nos équipes, à la fois techniques et en études, vont nous permettre d'appréhender au mieux les problématiques liées au plomb et à la menthe. Un projet type va se dérouler en plusieurs étapes. Avant de recevoir le projet par un maître de la part de l'architecte, celui-ci va d'abord faire une étude de son côté, à la fois une étude thermique, à la fois une étude sur la structure du bâtiment. Lorsque nous recevons ce projet, nous allons vérifier les pièces du marché, à savoir le cahier des charges qui va définir la nature des travaux à réaliser, vérifier les diagnostics plomb-amiante pour savoir s'il y en est pas, et nous allons aussi s'intéresser aux autres travaux des autres corps d'État. Nous allons ensuite nous rendre sur site pour étudier la façade, notamment ses pathologies et effectuer un relevé précis des surfaces. À partir de ces éléments, nous allons pouvoir faire une offre commerciale aux clients en apportant, si besoin, des précisions complémentaires qui peuvent être utiles. L'architecte va étudier notre offre et peut revenir vers nous si besoin, notamment pour quelques modifications. Si ceci est accepté, nous allons attendre d'avoir son ordre de service qui correspond à un bon de commande, pour pouvoir effectuer les démarches administratives et commencer la réalisation des travaux. Souvent, entre le moment nous envoyons l'offre à l'architecte et le moment où nous recevons la commande, il peut y avoir un certain délai qui peut être d'une ou plusieurs années. La réalisation qui m'a le plus impressionné est une réalisation que nous avons fait à Saint-Michel-sur-Roche au sein d'une grande résidence. Nous avons refait l'isolation de toutes les façades de l'immeuble avec le remplacement des menuiseries. Nous avons également habillé les coffres de volets roulants en aluminium. Cette opération a vraiment apporté un plus au niveau de la baisse de la consommation énergétique et également apporté un confort aux habitants et également un nouvel esthétisme puisque nous avons remplacé l'ensemble des garde-corps qui étaient très vétustes et qui dataient de quelques années.